bonjour tout le monde alors je voulais vous montrer ce que j'ai ce que je viens de recevoir regardez moi ce carton regardez regardez moi cette petite merveille ha 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 petite splendeur magnifique le château intérieur le château intérieur de judith bouilloc et puis barré donc qui a illustré mon texte donc ce livre sort très bientôt le 5 juin dans toutes les bonnes librairies et donc il a été il est édité par mame mame qui a fait un fantastique travail éditorial regardez moi regardez moi cette couverture sublime cette couverture découpée le château qui apparaît dans les nuages château donc illustré peint réalisé par eric pubarré le génial et éric pubarré regardez moi comme il beau waouh la quatrième de couverture voilà allez je vais vous présenter un petit peu ce projet parce qu'on m'a posé beaucoup beaucoup de questions sur sur ce livre qui a beaucoup interpellé les les internautes qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce livre alors c'est une adaptation pour les enfants de l'oeuvre de sainte thérèse d'avila donc sainte thérèse d'avila elle a écrit plusieurs ouvrages de spiritualité le chemin de perfection elle a écrit une sape son autobiographie et elle a écrit le château intérieur el castillo interior en espagnol qui est son ouvrage le plus célèbre moi j'ai découvert ce livre il ya quelques années je me suis dit que c'est enfin j'étais très très surprise parce que je trouvais que elle déployait des visions dans dans ses dans ce livre très très évocatrice très simple presque presque cinématographique et que ces visions avaient une portée universelle et donc je je devais me que je pouvais qu'il était possible de se baser sur cette oeuvre pour écrire une petite fiction un petit conte accessible à tous et notamment aux enfants donc ce livre c'est un conte centré sur la prière une histoire qui évoque le sens et la force de la prière on peut dire aussi que c'est une quête c'est la quête d'un enfant donc je vais vous montrer mon petit héros donc juan c'est la quête d'un enfant qui cherche dieu puisque dans cette histoire on suit juan ou juanito c'est le personnage principal de l'histoire son prénom vient directement du nom du grand disciple et ami de sainte thérèse qui s'appelait saint jean de la croix juan de la croix et donc mon petit héros dans mon histoire il découvre son château intérieur qui n'est autre que son propre coeur ça c'est ce que lui explique sainte thérèse et au centre de ce château dieu l'attend et la porte du château regardez son château la porte du château et bien c'est la prière donc sainte thérèse elle va servir elle va servir de guide à rouen et ensemble ils vont découvrir les sept demeures qu'elle décrit dans son oeuvre originale sept demeures qui sont autant d'étapes pour pour rencontrer dieu donc pour chaque demeure chaque demeure commence en fait par une citation tirée de la bible ou des évangiles ou une parole du christ donc une citation qui renvoie à ce que va vivre l'enfant dans la demeure et chaque demeure se referme se referme ou s'ouvre sur sur un tableau en double page d'Eric Pibaré donc regardez moi la douceur de ses couleurs la beauté regardez moi comme c'est beau voilà non je ne vous montre pas tout bon je voilà une dernière illustration je ne vous les montre pas toutes parce que elles sont vraiment très belles et je ne voudrais pas toutes les dévoiler non plus voilà donc ce livre c'est pour moi c'est vraiment enfin ma maman mon éditeur on a vraiment fait un petit bijou et ce texte j'ai mis des années à l'écrire je l'ai d'abord écrit pour moi lorsque j'ai découvert les mystiques espagnols et notamment les poèmes de Saint Jean de la Croix on va dire que l'écriture de ce livre m'a permis de cheminer dans ma propre vie spirituelle mais à un moment en fait j'étais bloquée dans mon histoire je ne voyais pas comment on l'a terminée en fait il n'y a pas de fin au château intérieur de Sainte-Thérèse puisque elle donne surtout des conseils dans son œuvre originale et moi je ne croyais pas tellement à mon histoire en fait on va dire que je manquais de foi et j'ai rangé le manuscrit de ce livre dans un tiroir et au moment où j'ai abandonné l'écriture de ce livre j'ai reçu un paquet qui provenait d'un monastère et dans ce paquet il y avait une lettre d'un religieux frère Jean-Gabriel qui est l'oncle de mon mari et donc il y avait une lettre et un livre et ce livre c'était un livre fait par les Carmelites de Compiègne sur le château intérieur de Sainte-Thérèse d'Avila et moi ça m'a énormément interpellée parce que personne ne savait que je travaillais sur ce projet et surtout pas ce frère qui ne m'avait jamais écrit et d'ailleurs quand je l'ai revu je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ce livre sur le château intérieur et lui m'a répondu qu'il ne savait pas trop et qu'en fait il n'aurait pas dû m'envoyer ça qu'il aurait voulu m'envoyer autre chose et moi dans ma tête je me suis dit moi je sais exactement pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ce livre et vraiment en fait pour moi ça a été bon un déclencheur c'était vraiment ce qu'on appelle en langage catholique un clin de dieu donc j'ai un peu obéi à ce clin de dieu et j'ai terminé j'ai terminé d'écrire ce livre et je l'ai présenté à un premier éditeur que j'aime beaucoup donc il a lu et qui m'a dit ah là là votre texte est vraiment magnifique très audacieux, très poétique mais c'est un pari très très risqué que je ne peux pas me permettre de prendre maintenant donc du coup j'ai laissé bah j'ai laissé le manuscrit plusieurs mois dans mon ordinateur et j'ai fini par l'envoyer on va dire quelques mois plus tard à une éditrice de MAM qui m'a rappelé deux jours plus tard pour me dire qu'elle voulait le texte qu'elle voulait prendre ce risque de le publier donc j'espère j'espère que vous aussi vous oserez prendre ce risque le risque de vous offrir ce livre de l'offrir à vos enfants et je vous souhaite je vous souhaite d'entrer dans le château intérieur pour y découvrir les merveilles qu'il recèle